Bonjour, je m'appelle Benjamin Lacombe, je suis auteur-illustrateur et je vous présente mon nouveau livre qui s'appelle « Les super-héros détestent les artichauts », qui est un livre qui paraîtra à l'automne aux éditions Albin Michel et qui est écrit par Sébastien Pérez. C'est un livre un peu particulier et vraiment que j'ai voulu, que nous avons voulu avec Sébastien, complètement différent de tout ce qu'on a pu faire avant. C'est à la fois notre 5e ou 7e livre ensemble et en même temps on se redécouvre complètement. Moi au niveau des textes, parce que ce sont des textes très très drôles, extrêmement variés, on est presque dans un livre qui va à la fois nous raconter le destin d'un super-héros et la découverte de ses pouvoirs et tous les problèmes que ça peut poser et à la fois nous raconter le destin de tas d'héros dans le monde entier, en Inde, en Chine, au Japon et qui va aussi nous raconter un petit peu tous les petits trucs et astuces pour réussir dans le métier. C'est un métier pas facile finalement d'être super-héros. Il faut avoir quelques prédispositions et il y a 2-3 pièges à éviter au niveau du costume, au niveau de sa relation aux autres et ces fameux artichauts, mais ça faudra lire le livre pour le comprendre. Et graphiquement, c'est vraiment un livre qui m'a permis de travailler sur une multitude de techniques différentes et une multitude aussi d'inspiration différente. Alors j'ai travaillé à la gouache, à l'encre, des collages, à la gravure, au crayon, à l'aquarelle, à l'huile, et j'en passe. Et j'ai aussi travaillé beaucoup au niveau du pop art et au niveau de tout ce qui fait un petit peu l'iconographie des super-héros, c'est-à-dire la trame, les onomatopées, un gros travail sur la typographie. Alors c'était un livre, au départ j'avais des milliards d'idées, Sébastien aussi, alors on a fait un livre très très fourni et après il a fallu aller au bout de ces idées et je me suis rendu compte de la montagne de travail que ça a représenté. Mais c'est un livre passionnant à faire et j'espère qu'il surprendra en tout cas les lecteurs et qu'il surprendra aussi parce que ce ne sont que des super-héros qu'on ne connaît pas, ce ne sont pas Superman, Spiderman et les autres, mais vous croiserez des héros qui ne sont pas moins intéressants à découvrir.